Musot, le loup d'Albert Ce jour-là, en rentrant chez lui, Albert se trompe de route. Dès qu'il s'en aperçoit, il fait demi-tour. Mais il est déjà trop tard. Et au détour du chemin, il tombe nez à nez avec le loup. Qui l'attend ? Il s'enfuit aussi vite que le lui permettent ses petites jambes. Mais que peut-il contre les longues foulées du loup ? Et trois bons, celui-ci le rattrape et le jette par terre. « Je suis fichu ! » pense Albert. Sentant le souffle de l'animal sur son visage, le loup ouvre une gueule immense, pleine de dents pointues. Et demande, « Veux-tu jouer avec moi ? » J'en ai assez d'être tout seul. Tout le monde me fuit ici. On fait une partie de tennis ? Ce loup est un grand champion. Il frappe si fort qu'Albert rate la balle, qui va se perdre dans les buissons. Albert profite alors de ce que le loup a le dos tourné pour se sauver. Et il croit avoir réussi quand il entend un grand bruit derrière lui. « Eh bien quoi ? Tu ne veux plus jouer ? » demande le loup qui arrive sur son VTT. « C'est qu'il est tard, » dit Albert, « et je dois rentrer. » « Eh bien, je vais t'accompagner, » dit le loup sans hésiter. Devant tant de gentillesse, Albert s'en veut un peu d'avoir cherché à le tromper. « Bon, voilà, nous sommes arrivés. » Mais le loup a maintenant l'air tout triste. « On se reverra demain, » dit Albert pour le consoler. « Oui, demain. » « Et cette nuit, je vais encore rester tout seul dans la forêt. » « Que faire ? » « Tu ne peux tout de même pas venir avec moi, » dit Albert, qui est bien embêté. « Mais attends, j'ai une idée, je vais te déguiser. » Avec un peu de paille, il lui fait une perruque. Puis il l'habille avec une robe qui séchait dans le jardin. Et voilà ! À partir de maintenant, tu t'appelleras Marguerite. Maman, voici Marguerite. Elle s'est perdue dans les bois. Est-ce qu'elle peut rester avec nous ce soir ? « La pauvre Marguerite, » dit maman. C'est l'heure du dîner. Le loup, qui n'a jamais vu de cuillère, met des petits pois partout. Mais quand arrive le poulet, il l'engloutit d'une seule bouchée. Puis, comme tous les soirs, papa raconte une histoire. C'est celle du petit chaperon rouge. À la fin, le loup, qui n'a pas l'habitude des histoires tristes, se met à pleurer. Papa veut le consoler. Et la perruque lui reste dans la main. « Un loup ! » Il court chercher son fusil. Maman s'évanouit. Et le loup saute par la fenêtre. Sans perdre un instant, papa se lance à sa poursuite. Albert essaie de le rattraper. « Non, papa, ne fais pas ça ! » Mais les papas courent bien plus vite que les petits garçons et bientôt Albert, le père de vue. « Avez-vous vu passer un loup ? » demande-t-il à un vieil homme qui se trouve là. « Oui, il est parti par ici ! » Mais emporté par son élan, il ne voit pas le ravin au bout du chemin. Et c'est par miracle qu'il se raccroche à une branche qui poussait un peu plus bas. « À l'aide ! Au secours ! » Guidé par ses cris, Albert arrive. Mais il est trop petit pour sauver papa. À ce que je vois, vous avez besoin d'un coup de main. Vite, sortez-moi de là et vous pourrez me demander n'importe quoi. « Vraiment ? » « N'importe quoi ? » dit le vieil homme. « Eh bien, je voudrais juste que vous arrêtiez de me chasser et je reprendrai bien un peu de poulet. » « Bien. » « Bien, je sais, je pense au cours de maire qui est très beau, bertrides-p트를 peut surger,